salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons aborder la notion de création et d'éjection de calques dans l'union alors si cette vidéo vous intéresse regardez jusqu'à la fin nous débutons juste après le générique pour soutenir la chaîne n'oubliez pas de liker les vidéos n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos alors dans l'union vous avez la possibilité de créer et d'attribuer les calques à chaque objet voilà donc lorsque vous importez un projet dans l'union un calque est créé automatiquement et est assigné à ce projet donc lorsque vous avez votre projet comme ceci vous avez donc les calques affichés tout ici en haut comme vous pouvez le remarquer vous avez d'abord le calque de votre projet voilà si vous si vous avez utilisé une scène voilà une scène d'exemple dans l'union voilà vous aurez donc un nom attribué à cette voilà un nom de calque attribué voilà à votre projet par exemple pour mon projet voilà j'ai utilisé un exemple voilà de scène dans l'union donc le nom du calque attribué à mon projet est buzz model donc il est à noter que un calque actif dans l'union ne peut pas être masqué donc comme vous le voyez je ne peux pas masquer ce calque par contre je peux masquer voilà ce calque voilà qui est un calque pour les arbres comme vous le remarquez lorsque je masque les calques voilà les arbres disparaissent voilà ce masque donc pour voilà pour rendre un calque actif il suffit donc de le sélectionner comme vous le voyez et donc vous avez cette couleur blanche qui montre l'activité voilà du calque vous avez donc cette couleur sombre qui marque l'inactivité du calque ainsi de suite ainsi lorsque vous avez un calque inactif vous avez la possibilité de le masquer à votre guise comme vous le voyez je viens de masquer mon projet qui a été importé dans l'architecte donc ici vous le voyez vous pouvez masquer et afficher voilà votre projet comme vous le remarquez vous pouvez également assigné voilà chaque objet à un calque correspondant par exemple nous avons ce calque nommé car un pipo voilà qui est un calque vide donc nous allons assigner des objets à ce calque vous allez voir donc nous sélectionnons tous les véhicules nous allons sélectionner les véhicules comme ceci nous allons les sélectionner comme ceci voilà nous allons sélectionner les véhicules et nous allons venir là vous voyez ici vous avez donc la base des cadres vous déroulez et vous allez assigner on va signer voilà ces objets ou calque car un pipo c'est à dire les voitures et les personnes dont nous allons assigner donc maintenant si nous revenons vous allez voir que si je marque les calques car un pipo qui est inactif voilà vous allez voir que les objets voilà les voitures sont masquées voilà donc ce qu'il faut retenir dans l'union c'est que les calques vous permet ainsi voilà d'alléger votre scène avec l'injection la création et l'injection de vos calques vous avez la possibilité donc d'alléger votre scène voilà si nous partons dans voilà dans le dans les images voilà si nous entrons dans les images vous allez voir à nous sommes dans dans les images vous avez la possibilité comme ceci lors du rendu de masquer voilà à travers l'effet d'éjection des calques de masquer les calques qui ne sont pas nécessaires pour votre vue par exemple je peux décider de masquer par exemple cette maison ou alors les arbres si cela ne n'est pas important pour ma vue donc vous l'aurez compris le calque vous permet ainsi d'alléger votre scène ça vous permet voilà de circuler de manière plus fluide dans votre projet ça vous permet également d'organiser et de savoir à quel endroit est situé tel ou tel projet ou alors ou tel objet donc c'est la fin de ce tutoriel si cela vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas également à nous encourager en vous abonnant en activant la cloche de notification surtout partager les vidéos à la prochaine pour de nouvelles tutos merci